Bienvenue dans cette vidéo, je suis Tahar Abide et aujourd'hui je vais te donner quelques conseils pour faire des réunions plus efficaces. Au fait là j'étais avec un ami donc on faisait une réunion et voilà on discutait, d'ailleurs je te salue M si tu me regardes, et voilà on prenait un café, on discutait, business etc etc et lui il m'a dit voilà il était invité pour une réunion interne. Il m'a dit que les réunions internes chez eux ça dure des heures, ça dure des heures, des heures et des heures. Imagine une réunion qui dure des heures, une réunion qui implique plusieurs personnes, plusieurs managers, plusieurs directeurs et ça dure pendant des heures. C'est juste hallucinant donc moi je me suis dit voilà donc j'ai tout de suite pris note et voilà donc je me suis dit quel conseil je peux donner aux personnes qui me regardent, à toi en l'occurrence, quel conseil je peux te donner pour faire des réunions plus efficaces ? Alors si tu es chef d'entreprise, laisse moi te poser une question. Quel est le coût horaire de chaque personne que tu mobilises dans une réunion ? Quel est ton manque à gagner par exemple lorsque tes commerciaux, tes vendeurs ou bien tes chefs de projet sont mobilisés dans des réunions internes pour discuter de points internes alors qu'ils doivent être chez des clients ou bien chez des prospects ? Et bien je t'invite à faire ce petit calcul, donc tu calcules le coût horaire de chaque personne, tu multiplies ça par le nombre d'heures de réunion interne que tu fais sur le mois ou bien sur l'année, et je te garantis une chose, c'est que tu vas être surpris de ton manque à gagner. Alors voilà donc j'ai fait quelques petites réflexions et je vais essayer de te donner quelques conseils, donc 7 conseils qui à mon avis me semblent les plus importants pour que tu puisses tenir des réunions efficaces. Alors pour tenir des réunions efficaces, il faudrait que tu te prépares à l'avance, que tu prépares ta réunion. Alors premièrement, pose-toi la question suivante, est-ce que vraiment cette réunion est nécessaire ou pas ? Ce que je veux dire par là c'est que, donc si, est-ce que cette réunion, est-ce qu'elle peut être par exemple remplacée par simplement des échanges de mail ou bien un coup de téléphone rapide ou pas ? Donc si elle ne peut pas être remplacée par un échange de mail, si tu dois absolument réunir des personnes dans le même endroit, à un même horaire, donc cette réunion est obligatoire. Deuxièmement, qui sont les personnes clés à inviter ? Quelles sont les personnes dont la présence est vraiment nécessaire, productive et pertinente pour la réunion ? En fait, ça ne sert à rien d'impliquer une personne dont la présence n'est pas pertinente ou bien n'a pas de valeur ajoutée sous prétexte que par exemple, et j'ai vu ça plusieurs fois chez mes clients, la présence n'est pas pertinente mais voilà, on invite cette personne pour qu'elle ne se vexe pas, pour qu'elle ne se sente pas mise à l'écart. Ça ne sert à rien de faire ça. Donc, n'invite que les personnes dont la présence est pertinente, nécessaire et importante pour la réussite de la réunion. Troisièmement, il faut envoyer des invitations aux personnes concernées et il faut que tu saches un truc c'est que, en fait, la réunion ne commence pas uniquement le jour prévu et l'heure prévue mais elle commence dès le moment où tu envoies les invitations. Alors, n'oublie pas, dans ton invitation, tu dois préciser, bien sûr, l'objet de la réunion et le résultat attendu à la fin de la réunion. Par exemple, dans cette réunion, nous allons examiner les résultats des études de marché que nous avons menées sur les différents marchés cibles afin de prendre une décision sur le marché prioritaire à adresser. C'est un exemple d'objet. Donc, l'objet, c'est examiner les résultats des études de marché. Les résultats attendus, c'est sélectionner le marché à adresser en priorité. Il faut que tu précises ça. Il faut aussi que tu précises dans ton invitation à chaque personne invitée ce qu'elle aura à présenter ou bien à exposer et surtout de combien de temps elle disposera pendant la réunion. Ainsi, si par exemple, voilà, j'ai 15 minutes pour présenter les résultats d'une étude de marché, je ne vais pas préparer une présentation de 80 slides, mais je vais tout synthétiser dans une dizaine de slides. Ça, c'est très important pour que ça ne déborde pas, pour que déjà le temps alloué à la réunion soit préalablement fixé. Quatrièmement, en commençant ta réunion, n'oublie pas de rappeler à tous les participants l'objet et le résultat attendu, ainsi que l'agenda avant de démarrer. Si nécessaire, n'hésite pas à imprimer l'agenda, à le distribuer à tous les participants. Comme ça, chacun aura son document sous les yeux et ça ne va pas déborder pendant la réunion. Cinquièmement, donc, gère ta réunion. Ce que je veux dire par là, ne laisse pas les gens déborder sur le temps qu'il leur est alloué. Par exemple, si moi, je n'ai que 15 minutes pour faire ma présentation, eh bien, ça ne doit pas être 20 minutes, ça ne doit pas être 16 minutes. Il faut que tu sois ferme si tu gères une réunion. Donc, n'hésite pas à me rappeler, par exemple, dès la 10e minute, tu me dis voilà, tard, il te reste 5 minutes. Et à la 15e minute, n'hésite pas à m'interrompre pour passer au participant suivant. Ainsi, la prochaine fois, je saurai que je devrais respecter l'horaire qui m'a été, ou bien le timing qui m'a été accordé. Sixièmement, il faut qu'il y ait un compromis sur les prochaines étapes convenues, les next steps. Donc, lors de ta réunion, tu dois rappeler à chaque personne, devant tout le monde, ce qu'elle aura à faire ou à présenter et à quel deadline elle doit faire ça. Par exemple, si je dois faire une recherche supplémentaire et partager une synthèse de ma recherche mardi prochain, tu dois me dire, donc tard, c'est convenu, donc tu vas faire une recherche et l'envoyer à tout le monde mardi prochain. C'est ça ou pas ? Bien sûr, je vais approuver parce que c'est ce qui a été discuté. Mais si je dis OK devant tout le monde, eh bien, je vais être obligé de respecter mes engagements parce que je me suis engagé devant tout le monde. Bien sûr, n'oublie pas d'envoyer ça dans ta synthèse ou bien dans ton récapitulatif de ta réunion. Alors, un dernier conseil et celui-ci est très, très, très important. Prévois du café et des friandises. Tu ne peux pas imaginer quel est l'effet positif du sucre sur l'ambiance pendant la réunion. Bien sûr, il y a des gens qui sont diabétiques qui ne peuvent pas manger des sucreries, donc éventuellement prévois des trucs light, sans sucre. Donc ça, c'est hyper important pour détendre l'atmosphère. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que les conseils que je t'ai partagés ont de la valeur pour toi. Écris-moi dans les commentaires, en fait, si tu appliques ces conseils pour tes prochaines réunions. Dis-moi dans les commentaires comment ça s'est passé. Est-ce que tu as pu mieux gérer ton agenda ? Est-ce que tu as pu gérer ton timing ou pas ? Je serais intéressé de savoir quels sont les résultats que tu as pu avoir avec ces conseils. Voilà. Donc, n'oublie pas de partager, de liker et surtout récupère ton petit cadeau avant de partir. Donc, il y a mon guide que tu peux télécharger gratuitement, 3 stratégies pour booster vos talents dans la vente. Donc, tu cliques sur l'image qui s'affiche maintenant ou bien sur la petite bulle là qui s'affiche en haut de la vidéo ou bien sur le lien en bas dans la description. Tu rentres ton email, ton petit prénom et je t'envoie ça de suite. C'était ton ami Tahar, je te dis à très bientôt. Ciao !